– Dont le dernier élément, c'était la frappe par Israël d'un consulat à Damas et la mort d'un certain nombre de gardiens de la Révolution. – Les Iraniens parlent d'une riposte à la frappe du consulat à Damas. Que dit Paris ? – Il ne faut pas inverser les responsabilités aujourd'hui. C'est les Iraniens qui ont attaqué Israël. – Il me semble que ça ne dépasse pas ce que les Israéliens devaient s'attendre après avoir attaqué le consulat d'Iran à Damas. – C'est les Iraniens qui ont attaqué Israël. – Comme ils s'attendaient à quelque chose après l'attaque israélienne, il faut que vous le disiez aussi ça, l'attaque israélienne le 1er avril sur le consulat d'Iran à Damas. – Pour le président, l'Iran a provoqué une rupture profonde en attaquant l'État hébreu. – Et dès lors que c'est le territoire iranien qui a été frappé par Israël, ne l'oublions pas, une enclave diplomatique consulaire, c'est le territoire du pays concerné. – Pari qui convoque d'ailleurs aujourd'hui le représentant de la République islamique en France au Quai d'Orsay. – L'attaque israélienne, il faut que vous le disiez aussi ça, l'attaque israélienne le 1er avril sur le consulat d'Iran à Damas. Encore une fois, je répète qu'ils ont certainement de bonnes raisons, ils sont israéliennes, ils s'attendaient à quelque chose. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada